Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire de l'apport de liquidités et gagner de l'argent de manière passive en utilisant certaines fonctionnalités qui sont présentes sur DeFi Kingdom. Sur les vidéos précédentes, la première vidéo de la série, je vous avais montré comment paramétrer votre portefeuille Metamask, comment bridger vos fonds et envoyer de l'argent directement sur la DFK Chain. Pour tous ceux qui n'auront pas vu ces premières vidéos, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. La seconde vidéo, elle était plutôt liée au choix des héros. C'était une initiation parce qu'il y a plein d'autres choses que je n'ai pas pu vous présenter. Mais c'était une initiation sur comment vous allez pouvoir sélectionner vos héros et notamment comment vous alliez pouvoir les utiliser pour pouvoir faire des quêtes, tout simplement. Là, dans cette troisième vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire de l'apport de liquidités pour obtenir des revenus passifs complémentaires sur DeFi Kingdom. Pour ça, il va falloir que vous vous rendiez ici sur World Map. Vous allez ici dans l'onglet Garden et là, vous allez pouvoir déjà commencer à regarder les différentes poules de liquidités qui se présentent à vous. Pour ça, on va aller cliquer sur Seedbox et on voit qu'il y a différents poules de liquidités qui sont aujourd'hui disponibles. On a la poule de liquidités Crystal Jewel avec un APR là ici de 60,68%. Je vous rappelle la différence entre l'APR et l'IPY. L'APY, c'est simplement qu'avec l'APY, on va avoir un réinvestissement des intérêts composés. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va obtenir des revenus, ces intérêts qui sont générés avec le principal qui a été investi est automatiquement réinvesti pour mettre en place les intérêts composés. Alors qu'avec l'APR, pour le coup, ce n'est pas le cas. Les intérêts qui sont générés ne sont pas automatiquement réinvestis. C'est juste ça la différence. Donc, vous avez ici une APR de 60,68%. Vous avez tout un tas d'autres poules de liquidités. Par exemple, Crystal Bitcoin, VRAP Bitcoin pour le coup, qui est présent du Bitcoin tokenisé sur le subnet d'Avalanche. On a Crystal Clay, on a Crystal USDC, Crystal ETH, etc. Vous avez plein de poules de liquidités différentes avec une allocation et des récompenses qui vont différer en fonction des poules de liquidités. Il faut être vigilant aussi à tous les risques qui sont liés à l'apport de liquidités, notamment celles qui sont liées aux pertes impermanentes. On a fait plein de vidéos sur les pertes impermanentes. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre chaîne YouTube si vous ne vous souvenez pas trop de ce que c'est. Mais en tout cas, une fois que vous avez sélectionné le poule de liquidités qui vous intéresse le plus, moi, par exemple, ça a été Crystal Jewel parce que même avec les pertes impermanentes, moi, ça ne me dérangeait pas, en tout cas à titre personnel, d'avoir peut-être plus de Crystal ou plus de Jewel vu que je souhaite accumuler tout simplement les deux. Donc, ça ne me pose pas forcément de souci. Si par contre, vous, vous voulez accumuler, je ne sais pas, du Crystal et derrière, vous vous retrouvez avec du Bitcoin ou même là, par exemple, du Crystal ou du Crystal Clay, si vous voulez absolument obtenir du Crystal et que derrière, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui échangent leurs cristaux contre des clés, vous vous retrouvez avec beaucoup moins de clés que de Crystal. D'ailleurs, ça peut vous faire assez mal si ce n'est pas le token que vous voulez accumuler. Sachez que les récompenses que vous voulez, que vous allez récupérer, ça va être payé directement en Crystal qui est le deuxième token de la plateforme. Je vous rappelle, vous en avez deux. Vous avez le Jewel qui vous permet de payer les frais de transaction et vous avez le Crystal qui vous permet de jouer, de jouer clairement au jeu, d'acheter des héros, de pouvoir les vendre, de pouvoir les louer, etc. C'est vraiment la monnaie centrale du jeu. Donc, pour ça, pour pouvoir participer à ces pools de liquidités et obtenir des revenus complémentaires, il va falloir, une fois que vous avez sélectionné votre pool de liquidités, il va falloir que vous alliez ici sur le World Map, que vous alliez dans la Marketplace et vous allez cliquer sur le Druid. Là derrière, il va vous demander, alors moi, vous voyez, j'ai déjà une liquidité qui est apportée sur la paire Crystal Jewel, mais si vous voulez apporter une liquidité, il va falloir que vous créez une pool de liquidités. Pour ça, vous allez cliquer sur Create Pool et là, on va vous demander la pool de liquidités que vous voulez. Moi, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, la pool Jewel Crystal, donc moi, j'ai sélectionné ici le Jewel, je vais sélectionner ensuite Crystal. Voilà, il va me faire ça et on va me calculer l'apport à 50-50. Les deux tokens n'ont pas le même prix. Donc, si je veux mettre, par exemple, 10 Jewel, il va falloir que j'apporte l'équivalent de 50% des tokens en termes de valorisation en dollars pour qu'on ait 50% de Jewel et 50% de Crystal en valorisation en dollars. Donc là, vous voyez, si je pose 10 Jewel, j'ai 6,48 Crystal, ce qui est normal. Si je veux mettre 100 Jewel, il va m'en falloir 64, etc. Donc, en fait, il va vous falloir que vous puissiez vous procurer les deux. Si vous n'avez pas de Jewel, en tout cas, si vous n'avez pas de Crystal ou de Jewel et que vous avez besoin de l'un ou de l'autre, vous allez ici chez le Trader et vous pouvez échanger. Donc, voilà, si vous avez des Jewel, vous voulez échanger contre du Crystal, vous pouvez cliquer ici. Vous pouvez l'échanger. Si à l'inverse, vous avez du Crystal, vous voulez échanger contre de Jewel, vous pouvez faire ça. Si vous voulez avoir du Bbitcoin et que vous avez du Crystal, vous pouvez sélectionner ici Bbitcoin et là, je choisis Crystal. Voilà, vous voyez, ce n'est vraiment pas compliqué, mais il faut que vous ayez les tokens en votre possession. Du coup, une fois que c'est fait, vous allez cliquer ici sur le Druid. Vous allez cliquer sur Create Pool. Vous allez déposer les tokens qu'il vous faut. Vous allez cliquer sur Valider et vous allez valider la transaction sur votre portefeuille Metamask. Derrière, vous allez du coup déposer et apporter de la liquidité sur le pool de liquidités. Et avec cet échange, avec cette action que vous allez mener, on va vous donner ce qu'on appelle du LP token, du Liquidity Provider Token. En fait, on va vous donner des tokens qui vont représenter votre part dans le pool de liquidités pour pouvoir calculer tout simplement les récompenses que vous allez pouvoir obtenir. Et donc, tout ça, après, il va falloir que vous les déposiez, ces LP tokens. Une fois que vous êtes passé chez le Druid, vous allez cliquer ici sur World Map. Vous allez aller ici dans Garden et vous allez aller ici ensuite dans Sitbox. Vous allez cliquer sur Manage et ces LP tokens, après, vous allez devoir les déposer dans ce pool de liquidités. Moi, vous voyez des LP tokens, j'en ai à l'heure où je tourne cette vidéo 2643,55 qui représente ma part dans le pool de liquidités Crystal Jewel. Et j'ai lancé ce pool de liquidités là, il y a trois jours. Sans vous mentir, c'était il y a trois jours. Aujourd'hui, ce n'est clairement pas énorme parce que le cristal a un niveau très faible. Mais lors du précédent bullrun, on était sur un cristal à plus de 10 euros, un jewel qui est monté, je crois, à 24. Donc voilà, ça peut être un moyen de pouvoir accumuler dans les moments où personne ne s'y intéresse, où ça fait peur quand même à pas mal de gens. Mais vous allez pouvoir accumuler comme ça du cristal au fur et à mesure du temps. Vous voyez que ça augmente au fur et à mesure. Et pour pouvoir récupérer vos récompenses, vous allez pouvoir cliquer ici sur Harvest. Vous cliquez sur View Harvest. Vous allez avoir une partie de cristal qui va être déloquée, qui va être disponible, que vous pourrez utiliser. Donc moi, vous voyez, si aujourd'hui, je veux les récupérer, je clique sur Claim, je valide la transaction. Et ça va être déposé sur ma balance totale sur mon portefeuille Metamask. Et après, ces cristaux, je peux les utiliser pour acheter des nouveaux héros, etc. Et il y en a une partie qui sont bloquées. C'est normal, c'est pour éviter qu'il y ait des gros dumps, des grosses baisses de prix et éviter que les baleines puissent manipuler le cours. Puisqu'on est aujourd'hui sur des niveaux historiquement bas, à l'heure où je tourne cette vidéo, et puis quand même sur un marché qui est très peu liquide. Donc ils ont mis une période de blocage qui sera débloquée au fur et à mesure du temps. Mais c'est normal que vous en ayez une partie qui soit bloquée. Et après, une fois que cet argent est présent sur votre portefeuille Metamask, soit vous souhaitez acheter des nouveaux héros pour aller farmer des nouvelles quêtes, etc. Soit vous voulez aller sur la marketplace pour pouvoir les échanger contre des USDC et récupérer de l'argent. Pour ça, vous allez ici, vous cliquez sur Crystal, vous sélectionnez le token, vous choisissez ici l'USDC, par exemple. Moi, j'en avais 24, par exemple, tout à l'heure. 24 Crystal, ça représente 5,6 USDT, ce qui n'est clairement pas énorme à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc vous pourrez décider de swapper, valider la transaction et puis après, les USDC, les envoyer sur votre compte Binance, les échanger contre de l'Ether ou ce que vous voulez. Vous voyez, ce n'est vraiment pas compliqué et c'est ça que je trouve quand même plutôt intéressant sur DeFi Kingdom, c'est qu'il y a vraiment une gamification des applications qu'on peut déjà retrouver au niveau de la finance décentralisée qui ne sont pas forcément simples au premier abord parce qu'apporter de la liquidité sur Uniswap, sur OneInch, sur Matcha, etc. Il faut quand même déjà être dedans et pour ceux qui sont un peu gamers, qui préfèrent quand c'est assez visuel, je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi leur pari. Et c'est pour ça que je voulais vous présenter ces informations-là dans cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Je vous mets comme d'habitude dans la description de la vidéo le lien vers un programme de formation de plusieurs heures plutôt à destination de toutes les personnes qui veulent se lancer dans le domaine des crypto-monnaies mais qui ne savent pas par où commencer. Donc si aujourd'hui, vous avez envie de vous lancer dans le domaine des crypto-monnaies, vous avez envie de faire vos premiers pas, vous avez du mal à savoir par où commencer, cliquez dans le lien que je vous aurais mis dans la description de la vidéo, vous rentrez votre adresse mail et en quelques secondes, je vous recevrai dans votre boîte de réception. les identifiants pour pouvoir vous connecter à la plateforme et suivre tout simplement le programme de formation. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501